hier j'étais en train de me demander s'il était opportun de poursuivre mes vidéos sur les personnes manipulatrices et les personnes perverses je me disais bon d'autres le font mes vidéos ne sont pas tellement regardées finalement est ce que c'est la peine de poursuivre je disais cela sans animosité parce que j'ai tellement d'autres thèmes à traiter que je ne dirais pas que c'est un thème parmi d'autres c'est un thème important parmi quelques autres thèmes et bien je me disais bon je vais peut-être me limiter à ces 60 vidéos qui ont tout de même abordé des thématiques qui me semblent importantes le reste les 20 ou 25 qui me reste à traiter sont peut-être moins cruciales et j'ai obtenu une remarque à l'issue d'une de mes vidéos à l'issue de la numéro 60 si je ne m'abuse qui disait que j'étais dans l'ego et que je n'y connaissais rien à la question des pn j'ai formidable ça m'a vraiment émoustillé tiens j'étais un peu comme un pn m'est moustillé j'ai répondu en feignant de croire que je reconnaissais la personne ce qui n'était pas le cas je peux le dire maintenant j'ai dû faire une belle peur à à l'homme ou à la femme qui m'a écrit ce petit message mais en fait je ne sais pas qui c'est et j'ai mis une remarque un peu humoristique sur un physique n'était pas une beauté classique j'ai dit ça tiens je dis que c'est peut-être quelqu'un qui attache d'importance à son apparence on sait jamais voilà je disais mais vous allez mal vieillir et surtout qu'en vieillissant vous allez perdre votre attrait votre jeunesse et comme vous n'êtes pas une beauté classique voilà c'est vraiment méchant c'était bête je sais pas qui c'était donc voilà j'ai mis ça au hasard et j'ai également insisté sur le fait que je me trouvais tellement peu séduisant sur la vidéo en question j'étais tellement peu à mon avantage un peu plus aujourd'hui je pense que si j'avais vraiment été dans l'égo je n'aurais pas peut-être diffusé une telle vidéo mais c'est vrai que je suis absolument centré sur moi même ce qui est vrai d'ailleurs je ne dis pas le contraire mais peut-être pas de la manière dont on le pense parce que je pense que j'ai des choses intéressantes pouvant intéresser du moins une certaine partie de la population à exprimer par le biais de livres par le biais de vidéos et donc là je suis d'autant plus motivé à continuer parce que je me dis si des personnes se sentent visées à tort ou à raison je sais pas je sais pas qui c'était en fait je peux pas dire par des propos comment dire généraux finalement qui concerne plusieurs cas que j'ai croisé puisque c'est toujours un peu la même chose forcément les gens se reconnaissent parce que d'un pervers à l'autre il n'y a pas énormément de différences sur les modes de pensée sur la manière de harceler d'agir forcément et bien donc ça m'encourage à continuer ces vidéos parce qu'elles ont une importance si elles attirent des personnes perverses manipulatrices parce que c'était une personne perverse ou manipulatrice cela aurait pu être également quelqu'un qui fait des vidéos sur les pervers dans un but lucratif et qui m'en veut encore de diffuser des vidéos qui ne sont peu écoutées mais il ne faut pas oublier alors je le redis ce n'est pas une obsession de ma part il faut le savoir je veux vraiment je veux vraiment que vous sachiez c'est que beaucoup achète des vues achète des abonnés et achète même des commentaires c'est légal malheureusement et ça permet aux vidéos d'avoir je sais pas 5000 vues au lieu de 50 ou voilà j'exagère peut-être un peu mais à peine et ce qui fait que même si mes vidéos paraissent moins écoutées elles le sont quand même beaucoup presque autant que ces gens qui ont 10 10 fois plus ou 100 fois plus de vues voilà donc voilà donc je continue sur ma lancée aujourd'hui demain et dès que j'aurai des thèmes nouveaux je vous en ferai part j'en ai une vingtaine là à traiter je vais encore les trier et pour vous dire tout simplement de l'importance de ce sujet qui est méconnu puisqu'il y a des gens qui qui croient le connaître mais qui ne le connaissent pas en réalité moi au départ comme je vous l'avais expliqué d'ailleurs je pensais qu'on était méchant par intérêt concret c'est à dire que on était manipulateur on était désagréable avec quelqu'un on est on essayait de l'embobiner pour obtenir soit une faveur sexuelle je comprends là je comprends même si je n'adhère pas à ça je comprends soit pour obtenir de l'argent soit pour obtenir un avantage une fonction etc et j'avais du mal à comprendre qu'on soit méchant simplement parce que l'on éprouvait un malaise très fort intérieurement qu'on ne pouvait pas traiter d'une autre façon j'ai mis longtemps à le comprendre moi même je vous dis franchement c'est vers 2000 2017 2018 peut-être que j'ai vraiment compris avant j'étais complètement idiot moi aussi donc je n'en veux pas à ceux qui ne comprennent pas qui sont ignorants du sujet mais voilà voilà donc merci pour ce commentaire qui a d'ailleurs que je n'ai pas retrouvé il a peut-être été effacé alors je vais dire à la personne je sais pas que c'est un homme je sais pas si c'est une femme je ne sais pas qui c'est je ne sais pas si c'est un pervers une perverse ou un youtubeur un peu jaloux enfin jaloux oui faut dire ce qui est mais en tout cas merci pour ce commentaire qui m'a un petit peu relancé j'étais pas découragé mais je me disais bon c'est peut-être pas la peine de continuer j'en ai fait 60 j'ai traité les thèmes intéressants les plus intéressants à mon avis un des plus importants sur lesquels j'avais de nouvelles choses à exprimer ou à préciser eh bien je vais continuer et j'ai mon mon petit calepin là où je note scrupuleusement tous mes commentaires voilà donc là je me trouve mieux aujourd'hui je suis un peu moins moche que que lors de la précédente vidéo je sais pas j'ai dû la faire hier ça va mais j'ai vraiment un gros nez en vieillissant moi qui avais un si petit nez une de mes soeurs d'ailleurs en était jalouse elle me le tordait enfin parce qu'elle avait un nez un peu moins beau enfin elle le tordait gentiment ce n'est pas non plus je n'ai pas été martyrisé voilà bonne journée à tout le monde et à très bientôt pour de nouvelles et absolument passionnantes vidéos